Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Lui laisser la direction de notre vie, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 6 La religion de la Bible n'est pas un vêtement que l'on peut mettre ou quitter à sa guise. C'est une influence qui, pénétrant dans toute notre vie, nous conduit à acquérir patience et oubli de soi, à être des imitateurs du Christ qui agissent comme il a agi, qui marchent comme il a marché. Si vous ne rencontriez jamais personne qui ait besoin de sympathie, d'une parole de compassion, Dieu ne saurait vous accuser d'avoir laissé improductif les dons qu'il vous avait confiés. Mais tout disciple du Christ trouvera des occasions de témoigner de l'amour et de la tendresse. En agissant ainsi, il montrera qu'il met en pratique la religion du Christ. Cette religion nous enseigne à être patient et indulgent lorsque nous sommes traités durement et injustement. Ne rendez point mal pour mal, on injure pour injure, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Lorsque le Christ était injurié, il ne répondait pas par des injures. La religion du Christ nous donne un esprit doux et paisible. Si la parole de Dieu est un principe constant de notre vie, tout acte, même le plus banal, toute parole, révélera notre soumission à Jésus-Christ. Lorsque nous recevons la parole dans notre cœur, elle nous ôte le désir de ne dépendre que de nous-mêmes et de tirer vanité de notre indépendance. Notre vie sera puissante pour faire le bien, car toute notre être sera pénétrée du désir de plaire à Dieu grâce au Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons ni recevoir, ni pratiquer la religion du Christ, car notre cœur est trompeur par-dessus tout, mais Jésus nous montre comment nous pouvons être purifiés de tout péché. « Ma grâce te suffit, dit-il. Si nous regardons à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous capterons la lumière de sa face, nous refléterons son image, nous parviendrons à la statue parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ, notre religion sera attirante. Nous serons heureux parce que notre nourriture et notre boisson spirituelle seront la justice, la paix et la joie. Prions ensemble en ce matin. Notre Père, qu'est-ce aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Père éternel, en ce matin humblement, nous humilions à tes pieds pour te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta bienveillance, merci parce que tu prends bien soin de nous, Père éternel. Oui, en ce matin, tu nous rappelles que nous ne pouvons pas jouer avec l'évangile. Nous ne pouvons pas, à certains moments de nos vies, proclamer que nous sommes chrétiens et à d'autres moments, revêtir le vêtement des mondains et faire ce qu'ils font, vivre de leur vie, Père éternel, et pratiquer les œuvres du mal. En ce matin, cette double vie, tu nous rappelles, n'est pas quelque chose que tu apprécies parce que tu es un Dieu jaloux. Et bien que tu sois patient envers chacun de nous, tu nous rappelles également que nous devons faire un choix. Oui, Père éternel, dans ta parole, tu as mis des principes, des principes pour nos vies que nous devons garder. Aide-nous, Père éternel, à marcher selon ces principes, à nous conformer à tes commandements, à rester obéissant avec la grâce que tu nous donnes, la force que tu nous donnes, Père éternel, et de nous à nous soumettre à ton Esprit Saint, car tu nous rappelles que ta grâce nous suffit pour faire le bien. Il n'y a rien que nous ne puissions faire, Père éternel, parce que tu nous donnes tout et toute la victoire est en Jésus-Christ. Merci pour tes promesses, merci parce que tu nous accompagnes encore et encore. Nous voulons être heureux en toi, nous voulons jouir, Père éternel, de tes bénédictions. Alors pour cela, donne-nous de te rester fidèle et accorde-nous ta paix, ta grâce, pour cette nouvelle journée. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, laissons à Dieu la direction de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada et n'oublions pas,